La juridiction interrégionale spécialisée de Marseille pourrait bientôt être saisie de l'assassinat de Maxime Souzine. Le militant nationaliste avait été tué le 12 septembre dernier à Cardiaise devant la paillote dont il était le gérant. Pour l'instant, le juge d'instruction ajaxien en charge du dossier n'a pas encore rendu sa décision, mais le procureur de la République d'Ajaccio a requis, en début de semaine dernière, le dessaisissement en faveur de la GIRS. Jouant par téléphone, Eric Bouillard nous a précisé que pour que la GIRS soit saisie, il faut au minimum établir qu'il s'agit de criminalité organisée, des éléments que les enquêteurs n'avaient pas à l'origine, mais dans son réquisitoire, il parle de nouveaux éléments qui mettent en évidence l'existence d'une bande organisée et de la complexité du dossier. Pour l'oncle de Maxime Souzine, c'est la confirmation de ce qu'il affirme depuis le début. La GIRS habituellement traite des affaires immédiatement à partir du profil de la victime. Cette fois-ci, c'est à partir du profil des assassins. Ça y est, c'est une bande organisée, une bande criminelle organisée, qui dépasse même le village de Cargèze. Si la juridiction marseillaise est saisie, reste à savoir qui sera chargé de l'enquête. La GIRS laissera-t-elle la main aux gendarmes de la section de recherche ou choisira-t-elle de saisir la police judiciaire ? Un service récemment mis en cause par le procureur général de Bastia qui demandait le départ du patron régional de la PJ. La confirmation de la saisie de la GIRS devrait intervenir dans les prochains jours.